Pour commencer, pouvez-vous nous retracer l'histoire de votre relation à Wosek, jusqu'à diriger l'œuvre aujourd'hui au Festival d'Aix ? J'ai eu l'occasion de diriger deux productions différentes de Wosek avec le même metteur en scène, mais c'était il y a un temps certain maintenant. Au moins 35 ans. Je suis tombé complètement amoureux de cet opéra. Tout d'abord par le biais des trois fragments pour voix et orchestre que mon père m'avait rapporté des États-Unis dans un enregistrement réalisé par Eric Linsdorf. Il avait vu juste. C'est la meilleure initiation que l'on puisse imaginer à ce chef-d'œuvre. Pour un admirateur de malheur passionné de la seconde école de Vienne comme moi, Wosek représente en effet une sorte d'idéal. J'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps auprès de l'un de mes mentors, Bertolt Goldschmidt, qui a été l'assistant d'Eric Kleber lors de la création de l'opéra au Stade Sopère de Berlin en 1925. Il en a dirigé de nombreuses répétitions, a joué dans l'orchestre pendant les représentations, de sorte qu'il a pu me donner un aperçu précis de l'œuvre et même des détails techniques sur la manière dont Kleber s'y est pris physiquement pour diriger l'opéra. Sur ce qui est nécessaire de faire ou non. C'était tout à fait fascinant. Bien sûr, j'ai toujours avec moi ma première partition, bien que je n'arrive plus à relire mes annotations car c'est écrit trop petit, mais tout y est, venant en droite ligne de Kleber. Berthold m'a dit à quel point Kleber-Komberg insistait sur la dimension romantique de l'œuvre. Le plus grand défi, hier comme aujourd'hui, consiste en effet à concilier une grande précision de rythme et d'intonation et un caractère incroyablement romantique et passionné. C'est évidemment l'une des raisons pour laquelle l'œuvre a connu un tel succès dès le départ. Parce qu'en dépit de son incroyable complexité et modernité, elle prenait bel et bien la forme d'un opéra, et d'une certaine manière, donnait au public exactement ce dont il avait besoin. L'amusant est que Berthold parlait toujours des années 1920 comme si c'était hier, et c'était vraiment le cas pour lui. Il racontait ainsi que, pendant un temps, Karl Böhm a catégoriquement refusé de diriger OSEC, ne daignant pas manifester le moindre intérêt pour cette œuvre, et faisant tout pour en empêcher la représentation, jusqu'à ce qu'elle connaisse le succès que l'on sait, qu'il se trouve soudain en première ligne et s'en empare à son tour d'une manière absolument merveilleuse. Il est vraiment intéressant de se replonger dans cette époque et de se rendre compte combien de simples querelles et rivalités peuvent peser sur la destinée des œuvres. Tout ceci n'est bien sûr plus que de la vieille histoire, mais cela n'en reste pas moins fascinant. OSEC sera donné au festival pour la première fois cette année, après bien des péripéties. Oui, il s'agira de la première représentation mais pas de la première répétition. Il faut d'abord rappeler que ce projet aurait dû être programmé en 2020. Il a été reporté à cette année à cause du Covid. Mais, avant cela, un premier projet avait été mené assez loin en 2003 sous la baguette de Daniel Ardigne. Il avait été annulé en raison du conflit des intermittents du spectacle. Je croise les doigts. D'autant que j'ai connu moi-même ce genre de contretemps par deux fois, alors que je brûlais de refaire OSEC. D'abord au festival de Pâques de Salzbourg puis à celui de Baden-Baden. À chaque fois ce devait être avec Simon McBurnay. Il est notoire que Simon n'est pas le metteur en scène le plus facile à convaincre de monter une œuvre. Mais j'étais parvenu, et nous parlions donc de ce projet depuis des lustres. Le fait que Pierre Audi, le seul à ce jour qui peut s'enorgueillir d'avoir programmé Simon sur une scène d'opéra, soit de nouveau sur le point d'y parvenir, a dès lors quelque chose de très poétique. Je dois dire que cela m'enthousiasme énormément. Je pense que j'ai vu tous les spectacles que Simon a montés durant les 30 dernières années. Pouvoir collaborer avec lui est un véritable rêve qui se réalise enfin. Dans le cas de Salzbourg et de Baden-Baden, c'était simplement de la frilosité. Certains responsables ont targué que leur public ne serait pas en mesure d'apprécier cette œuvre. Ce que je trouve extrêmement étonnant, car, pour quiconque aime le théâtre, il s'agit vraiment de l'opéra le plus simple qui soit. Voilà en effet une œuvre qui, de manière étonnante, évolue à un rythme de pièces de théâtre. Justement. Pouvez-vous nous donner la mesure de tout ce que cette œuvre représente pour l'histoire de l'opéra ? A l'époque, lorsque la seconde école de Vienne s'est mise à incarner la nouvelle musique européenne grâce à Schönberg, Berg, Webern, etc., etc. Wosek a été le premier opéra à percer auprès du public. Il reste d'ailleurs de nos jours le représentant de ce courant de musique le plus largement admiré et apprécié. L'ironie du sort veut que l'autre œuvre à connaître un statut comparable soit Lulu, l'autre opéra de Berg. Se plonger dans l'analyse de la partition est passionnant. On peut voir Berg regarder à la fois vers l'avant et vers l'arrière. On peut en effet constater que le compositeur, en s'orientant vers ce nouveau langage, en créant un opéra basé sur la tonalité, a lui-même ressenti la nécessité, pour s'assurer qu'il serait capable de créer quelque chose de cohérent, de revenir à des structures musicales anciennes. Comme il l'a déclaré, il ne tenait pas du tout à ce que les gens sachent que telle section est une suite, un thème et variation, ou une fantaisie sur une note. Cependant, il savait que, sans ces éléments, il ne pourrait pas compter sur une structure capable de soutenir un opéra comme celui-ci. Je trouve également fascinant qu'à un moment clé de l'œuvre, il revienne à un style de tonalité étendue, ce style que l'on reconnaîtrait si, en 1914, Malheur avait écrit sa treizième ou sa quatorzième symphonie. Ou qui est déjà à l'œuvre dans sa dixième symphonie, dans laquelle on peut clairement entendre Berg en devenir, tout comme Indemitte. Berg a vraiment puisé son matériau dans tout ce qui était à sa disposition pour élaborer une structure. Aussi bien la suite baroque que le procédé du leitmotiv wagnerien. Cela peut même prendre la forme extrême du motif sur une seule note dans la scène du meurtre, ce qui est proprement unique dans la manière d'aller droit à l'essentiel. Il avait de toute évidence un sens inné du théâtre. Rien de ce qu'il crée n'a à souffrir de dix secondes de trop. À peine énoncé, c'est déjà terminé. Ce qui est parfaitement en accord avec la pièce originelle. Très peu d'œuvres théâtrales semblent aussi contemporaines que cette pièce des années 1820, étonnamment concise, précise et à l'endroit au but. Dans sa lettre intitulée « Le problème de l'opéra », Berg explique d'ailleurs ne pas avoir voulu faire œuvre révolutionnaire, ni école, mais simplement composer de la bonne musique et exprimer par les sons le contenu spirituel du drame immortel de Buckner. Et pourtant, tout comme Debussy avec Pelleas, il a créé un monde entièrement nouveau, c'est incontestable. Dans cette œuvre, l'émotion se manifeste presque d'elle-même. Même si vous essayez de la rendre froide et difficile d'accès, vous n'y arriveriez pas ce que le compositeur désire est très clair. Cependant, il faut vraiment jongler simultanément entre intelligence et passion. À l'époque de mes premières productions de WOSEC, où je travaillais si durement à restituer l'œuvre le plus justement possible, je me souviens avoir dit à l'orchestre de ne jamais la jouer d'une manière qui aurait pu être qualifiée de contemporaine. WOSEC est typiquement le genre de partition dans lequel le London Symphony Orchestra excelle. Bien sûr, la majorité des musiciens ne l'auront encore jamais jouée. Mais tout ce qu'ils font dans leur travail habituel leur donne la capacité de relever le défi, et, avant tout, de remplir ces deux objectifs. Intelligence et passion. De plus, dans la mesure où la précision rythmique et le raffinement de cet orchestre vont en quelque sorte de soi, nous allons pouvoir explorer davantage la dimension romantique de l'œuvre. Comment concevez-vous les fameux interludes, et comment allez-vous les traiter ? Il faut les jouer comme s'ils étaient des symphonies de malheur en miniature. Des sortes de bonsaïs malériens. Quelles sont les qualités vocales et interprétatives demandées aux chanteurs à commencer par le rôle-titre ? Pouvez-vous nous dire quelques mots de la distribution, et de la manière dont vous allez travailler avec eux ? Berthold m'a tenu un jour un propos caustique mémorable. Je lui ai demandé comment les chanteurs de la création se débrouillaient face à la partition avec leur manière habituelle de chanter, il m'a répondu. Oh, tu sais Simon, ça ne change pas de d'habitude. Il y a comme toujours les mauvais chanteurs, qui chantent avec beaucoup de vibrato, et, il y a les bons chanteurs, qui n'ont pas ce problème. C'était typique de Berthold. Bien sûr, il faut s'entourer de chanteurs qui soient de très bons musiciens, et, également prêts à prendre des risques. Qui sont d'accord pour dire par exemple que la manière dont tel rôle a été écrit relève avant tout du patron à partir duquel travailler ? Je ne crois pas qu'il y ait déjà eu un interprète capable de chanter chaque note du rôle de Wozzeck exactement comme il a été écrit à l'origine. Tout simplement parce qu'il a été écrit pour un type de chanteur idéal qui n'existe pas. Un baryton avec un sol dièse aigu qui pourrait également chanter des raies graves. Il est donc nécessaire de faire des ajustements. Comme me l'a dit Berthold, Berthold savait parfaitement qu'il s'agissait d'un profil vocal irréaliste, et, que les interprètes allaient devoir créer leur propre version du rôle. L'une des raisons pour lesquelles Christian Gérard fait l'unanimité, c'est que, même s'il est un des plus grands chanteurs au monde et qu'il a une des voix les plus belles et les plus riches qui soient, la plupart du temps nous ne sommes absolument pas conscients qu'il chante. Il est avant tout un acteur-chanteur incroyablement expressif, et, même expressionniste. Il est prêt à créer n'importe quel son qui le mènera à ce qu'il estime être la vérité. En 2020, lorsqu'Wozzeck a été annulé, le festival a capté plusieurs concerts, et, récital pour sa scène numérique. Le premier d'entre eux auxquels j'ai assisté en direct était un récital consacré à Berthold que Christian Gérard et, Gérold Hubert ont donné dans la cour de l'hôtel Ménier d'Opède. Dès la première note chantée par Christian, j'ai été ému aux larmes. Ce n'était pas une simple note, c'était un souffle. Personne d'autre, ou, presque n'est capable d'accomplir une telle prouesse, et, à la fois, de chanter Schubert d'une manière aussi subtile. Nous avons donc la chance pour notre production de bénéficier de grands acteurs-chanteurs pour qui cette musique est une évidence. Peter O'Hare, par exemple, qui était également un percussionniste extraordinaire, et, qui a d'ailleurs transmis son savoir à l'un des instrumentistes du London Symphony Orchestra, avant de devenir ténor. Ou Brun Léchérate, qui incarne le docteur, et, qui a commencé dans les chanteurs de BBC, le chœur le plus en pointe au monde pour la musique d'avant-garde. C'est pour tous ces types de chanteurs que cette musique semble avoir été conçue. Personne n'aborde cette œuvre sans crainte, sans se dire combien elle est difficile à interpréter. Mais tous sont de la trempe à vouloir aller jusqu'au terme de leur engagement. Ce qui sera passionnant, d'ailleurs, est que les interprètes des trois rôles principaux prendront part juste avant à une autre production de Wosek également reportée pour cause de Covid, donnée à Covent Garden dans une mise en scène de Deborah Warner. Le résultat sera certainement très différent d'une production à l'autre, quoique sous l'égide de metteurs en scène également passionnant. Ce sera vraiment fascinant de voir ce que ces trois artistes apporteront, laissant derrière ce qu'ils viennent de faire, et, venant pour repartir immédiatement sur quelque chose de nouveau. Ce faisant, ils seront déjà dans ce monde et cela sera très utile. Pourquoi la figure du pauvre Vert, Wosek, nous parle-t-elle si fortement aujourd'hui selon vous ? Wosek est un homme qui en a été réduit à la pire extrémité. C'est faux. Nous traversons de nouveau aujourd'hui en Europe une période de guerre, et, des hommes comme Wosek, aussi désespérés, et, abîmés que lui, il doit y en avoir plein. C'est difficile d'en dire davantage. Buchner a tout simplement créé un archétype qui est l'honnêteté incarnée. Et, c'est là où réside la profondeur de l'œuvre selon moi. Dans cette représentation de l'honnêteté pure, et, sans artifice. Quelle que soit la complexité dont nous avons parlé de la conception, des structures musicales, etc., etc. Ce n'est rien d'autre qu'un laser pointé en direction de la vérité, et, de la signification des choses. Les opéras avec des fins extraordinairement percutantes, il y en a un certain nombre. Mais, je ne sais pas si quelqu'un n'a jamais réussi à créer une fin aussi déchirante que celle de Wosek. Je dirais presque que cela ne devrait pas être permis, lors de ma deuxième production avec David Alden, « La toute dernière scène se déroulait dans un laboratoire d'autopsie, et, je peux encore sentir le Formol Calden à un temps caresser l'idée d'utiliser dans sa mise en scène. Ce jour-là, l'orchestre, et, moi avons dû le supplier de ne pas aller jusqu'au bout de son intention, car, aucun des instruments n'avaient été plus capables de jouer. Mais, lorsque je regarde cette page, je sens encore comme l'odeur de cette production. » Pour conclure, le festival d'Aix-Fête cette année c'est 75 ans. Vous qui êtes l'un de ses plus éminents compagnons de route. Quels sont, à vos yeux, le sens, et, la mission d'un tel festival aujourd'hui ? Même si je n'ai pas 75 ans, je connais le festival d'Aix depuis mon adolescence. Bien sûr, à l'époque, il n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs là que réside son secret, ce festival s'est dédié à l'exploration, et, à la conduite d'événements très spécifiques d'une manière très particulière. D'après mon expérience, aucun autre festival n'aurait eu une idée comme celle-ci. Tiens. Faisons le Rigne. Et, se rendant compte qu'il n'est possible de monter qu'un seul des quatre opéras dans le bâtiment à disposition, décide donc rien moins que de construire un nouveau théâtre pour y remédier. C'est précisément ce qui est arrivé avec la construction du Grand Théâtre de Provence. Inauguré avec la Valkyrie en 2007. Considéré d'un certain point de vue, cela aurait pu sembler complètement farfelu, mais, Aix a été jusqu'au bout de cette idée ce qui a changé la ville, l'a fait prospérer, et, s'avère tout à fait remarquable. La symbiose entre le festival, et, la ville est d'ailleurs extrêmement importante. C'est un événement auquel les musiciens, et, les artistes continuent à vouloir se rendre, malgré les années. Je lui rends donc hommage du fond du cœur, car, il s'agit d'un festival toujours aussi vivant, qui réussit à se réinventer, et, à rester jeune. 75 ans, c'est quand même un âge impressionnant pour un adolescent. Applaudissements. 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 Applaudissements 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 Merci.